Musique Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur ma plateforme de pronostics euro 2021, la fameuse plateforme Tselis sur Secup.io. Gros big up et gros merci à Secup.io qui est une start-up française qui m'a permis d'avoir ma page de pronos tout au long de l'euro. On va faire un bilan au niveau des classements, c'est vrai qu'on va bientôt se diriger vers la fin des phases finales et au final on s'approche petit à petit de la fin de l'euro et on va quand même aller voir pour voir les lots pour l'instant qui seraient concernés. Donc voilà mes derniers petits pronos, j'ai pronostiqué 2-1 l'Espagne face à la Croatie, 3-1 la France face à la Suisse. Au niveau d'Angleterre-Allemagne, j'ai pronostiqué un 0-0 au bout des 90 premières minutes et l'Angleterre qui gagnerait soit en prolongation soit au Pinot. Et Suède-Ukraine, voilà. Et puis c'est vrai qu'on a le premier quart qui est connu et je vois bien une surprise de la République tchèque. Donc il faudra voir le score, pour l'instant je ne sais pas encore. Et c'est vrai que les points sont doublés, 6 points maintenant à la place de 3 si on a le score exact. Donc franchement ça fait plaisir pour revenir au score. Vous avez bien sûr l'historique des matchs terminés, c'est toujours sympa à voir. Tout simplement parce que voilà, je m'étais trompé un petit peu là par exemple pour la poule A, j'ai mis la Turquie. Donc franchement c'est très lisible, c'est vraiment intuitif et ça, ça fait plaisir. Et vous pouvez toujours voir les stats, par exemple combien de personnes avaient pronostiqué tel match, telle victoire, tel match nul. Enfin voilà, franchement c'est sympa, vous voyez même le score des gens. Donc en tout cas un gros merci à vous pour la force que vous nous avez apporté. On est quasiment 1000 joueurs, 969. Si on continue comme ça, on atteindra les 1000 avant la fin de l'Euro. Et grosse force aussi à Jean-Jacques qui a vraiment été très performant. Il a 106 points, il est pour l'instant en tête du classement. Et il remporterait pour l'instant le maillot officiel, tout simplement, qui est distribué pour le premier. Il a fait un 100 foot sur les 10 points, donc ça, ça l'a vraiment aidé. Et il est très bon dans les scores, il prend beaucoup de points à chaque fois. Il a eu des passages champs, c'est normal, il y a eu beaucoup de surprises. Et puis sur la longueur c'est normal. En tout cas, très très fort le Jean-Jacques là, de la team Kiffer. On a pour l'instant une égalité à Nick, Jibo, Grimouz, Zamanio, Timeo avec une égalité à 100 points. Donc pour l'instant, pour le deuxième lot, on ne sait pas encore par où ça va se diriger. Bien sûr, il y aura encore des reversements de situation. Je vous rappelle qu'il y a quand même 20 points qui vont être attribués. 10 pour le vainqueur de l'Euro si vous avez le bon. Et 10 pour l'équipe qui marquera le plus de buts. Donc ça peut encore changer. Et bien sûr, les 6 points par 6 points, ça peut encore s'inverser bien sûr. Là, on a eu des pronos qui sont quand même plutôt bien fait à chaque fois. C'est assez impressionnant. En tout cas, c'est un plaisir de faire ça avec vous. J'ai un petit pote qui n'est pas loin du tout dans le classement. Alors je vais essayer de le retrouver. C'est Kelyan qui est 8ème big up à lui. Il a été très performant à 94 points. C'est tout simplement énorme sur 969 participants. Et puis j'ai des potes qui ne sont pas trop loin. Big up à Martin, à Quentin aussi. Et puis moi, je suis un peu plus loin quand même. J'ai galéré un petit peu. J'ai tenté des trucs. J'avais mis surprise de la Turquie, surprise de l'Ukraine. Ça n'a pas passé quoi. Donc bon, c'est le jeu aussi. Après, ce n'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, on va essayer de se ressaisir. Il y a encore beaucoup de points à aller choper. Qu'est-ce que j'avais pronostiqué ? J'avais pronostiqué France vainqueur et Belge, meilleur buteur de... Enfin, les meilleurs... L'équipe qui marquera le plus de buts. Je ne suis pas loin pour l'instant dans mes pronoms. Donc on verra si ça peut se renverser tout simplement. En tout cas, on va suivre ça avec attention. On fera bien sûr des vidéos bilan. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en masse. On est bientôt les 19 000 abonnés sur la chaîne. Et ça, ça régale. Vous apportez une force de malade pendant l'Euro. Et en même temps, le Tour de France de cyclisme en parallèle. On continue comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager. Surtout à vous abonner et rejoindre la plateforme. Je vous mets le lien en description. Rien n'est fini tout simplement. Et puis venez vous amuser avec nous les fratés. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501